Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain Le lendemain, il était 7h du matin, et Rosé n'était déjà debout. Il faut dire qu'elle n'avait vraiment pas dormi. Elle avait passé la nuit à réfléchir sur l'acte que sa mère lui imposait. Il n'en demeurait pas moins que ce soit une bonne idée pour donner une sécurité à ses enfants, et surtout pour elle, qui n'avait jamais eu la chance de côtoyer un homme de cette envergure. Est-ce donc la voie adéquate à adopter ? Elle prit finalement une décision. Celle de se rendre chez Edmond. Pendant qu'elle s'habillait, sa mère entra dans sa chambre. Tu n'as pas encore fini ? Il ne faut pas le manquer à la maison. J'ai presque fini maman. Mais change-moi cette robe. Tu n'as rien de plus sexy dans ta garde-robe ? Ah mais maman toi aussi. On va me voir sortir le matin comme si j'allais en boîte de nuit. Cette robe est classe, et ça fera l'affaire. Il ne faut pas aussi exagérer. Ok si tu le dis. Je suis vraiment contente que tu aies finalement accepté. Tu vas voir que tout ira bien. On sera aussi en haut dans ce pays, en particulier cette ville. Tu vas pouvoir ouvrir un supermarché si tu le désires. Oui maman. On sera en haut. Ne t'inquiète pas. Je vais bien me comporter. Tu as dit de mettre quelques gouttes non ? Oui. Deux ou trois gouttes. Et d'ici trois jours, il va te manger dans la paume de la main. Pendant ce temps, je vais inciter Laura à le quitter. D'accord. Rosine se parfuma, et porta ses chaussures, avant de ranger dans son sac à main, le produit encore emballé dans son plastique. Bon j'y vais maintenant. Tu ne te maquilles pas ? Maman aux dernières nouvelles, Edmond aime bien le naturel. Tu n'as pas remarqué que Laura ne se maquille presque pas ? Ah oui. Tu es intelligente ma fille. Allez vas-y maintenant, et reviens me raconter. Oups. J'allais même oublier les mots que tu dois prononcer. Laisse-moi les écrire sur un bout de papier s'il te plaît, pour que tu n'oublies pas. D'accord maman. Tata Haute griffonna alors une phrase sur un bout de papier, qu'elle donna à sa fille. Et sans la lire, Rosine le fit glisser dans son sac, et elle sortit. Elle ne prit pas le chemin de la grande voie, mais plutôt celui qui menait chez Achille. Une fois chez lui, elle toqua sa porte à plusieurs reprises, et il finit pas ouvrir, en se frottant les yeux. Désolée de t'avoir réveillé, mais j'ai besoin de ton aide. Quelle heure est-il ? Sept heures par là. Qu'est-ce qui se passe ? Ne reste pas dehors s'il te plaît. Entre. C'était la première fois, que Rosine mettait les pieds dans le petit studio d'Achille. Le père de ton fils est revenu t'embêter ? Si ça avait été ça, je ne serais pas aussi glacée. C'est ma mère. Elle me fait peur. Qu'a-t-elle fait ? Ma cousine a eu des problèmes avec son mari, ce qui l'a donc poussé à quitter la maison. Mais le comble dans tout ça, c'est que ma mère m'a demandé hier, d'aller séduire le mari de ma cousine, parce qu'elle fait tout, pour que ma soeur demande le divorce. Quoi ? Elle m'a demandé d'aller chez lui aujourd'hui, et lui faire à manger. Elle m'a donné un produit, que je dois mettre dans son plat. Un truc comme du charme. Quoi ? En plus ? Merde. Je suis dépassée Achille. Comment ma mère peut faire ça, à celle-là même qu'elle appelle affectueusement ma fille ? C'est méchant ça. C'est même cruel. J'ai même la chair de poule. Je t'assure que je n'ai pas dormi hier. Désolée, mais ta mère est diabolique. Il y a vraiment de quoi avoir peur d'elle. Ça veut donc dire, qu'elle milite depuis longtemps, pour que le mariage de ta cousine, se solde par un divorce. C'est très grave ça. Je t'assure Achille. Alors qu'elle l'a toujours défendue, et protégée. Ou bien elle a passé son temps à faire semblant ? Ah oui ça c'est clair. Maintenant toi que comptes-tu faire ? Elle m'a menacée de me mettre dehors avec mes enfants, si je n'obéissais pas. Du coup, j'ai accepté de le faire. Mais je ne peux pas faire ça à ma cousine. Je suis vraiment perdue Achille. En même temps, je ne peux pas me retrouver dehors avec mes deux enfants. Si j'étais seule, oui. Ça n'allait pas me déranger. Mais je vais aller où avec deux enfants ? C'est vraiment compliqué. Ta mère est une grosse sorcière. Où est même le produit qu'elle t'a donné ? Rosine sortit alors le produit de son sac, et le donna à Achille, qui l'ouvrit, en jetant un coup d'œil, à l'intérieur du flacon. Ça s'apparente à de l'eau, et ça n'a pas d'odeur. J'ai n'idée. Laquelle ? Un instant. Il s'enleva, et alla aux toilettes. Ensuite il revint, en refermant le flacon. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai versé le contenu du flacon dans les toilettes, et j'ai rempli le flacon d'eau. Quoi ? Mais si elle s'en rend compte ? Elle ne s'en rendra pas compte, puisqu'à vue d'œil, c'est presque la même chose. Il ne fallait pas verser Achille. Si elle sait que le produit n'y est plus, elle va me tuer. C'est mieux ainsi Rosine. Parce que si elle découvre que tu n'as pas fait ce qu'elle a demandé, elle le ferait à ta place. Elle va ainsi donc prendre le produit, croyant que son contenu est intact. Ah oui. Sur cet angle, c'est bien réfléchi. Merci. Le produit doit apparemment agir d'ici trois jours. Et si ce n'est pas le cas, elle va se douter de quelque chose. Tu vas seulement gérer comme ça, le temps pour toi de rester chez elle, et aussi, pour que ta cousine entre, avant ces trois jours-là. D'accord. Merci. Ouf. Je suis un peu soulagée. Tu es une bonne fille. Une autre à ta place, par ambition et jalousie, aurait suivi sa mère. Laura a tout pour rendre n'importe quelle femme jalouse. Mais moi, je ne la jalouse pas. Je l'admire plutôt. Malgré tout ce qu'elle possède, elle est toujours si généreuse, si humble, et j'en passe. Je te la présenterai un jour. J'en serai ravi. Allez, va poursuivre ta mission maintenant, James Bond, version féminine. Ok. Je te tiens au courant. D'accord. Achille ouvrit la porte, au même moment où Solange s'apprêtait à toquer. Mais qui vois-je là ? La cousine de l'or ? Sorcellerie. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu oses me demander ce que je fais ici ? Ok. Moi, je demande ce que cette fille de base est achevée ici. Donc c'est pour ce truc, que tu m'as largué ? Une vieille peau avec des seins déjà tombés comme ça ? Tu n'as pas trouvé mieux, Aubame ? Ok, Achille, on se parle après. Rosine sortit de la maison, mais se fit rattraper par Solange. Et petite profiteuse, tu crois que tu vas t'échapper comme ça ? Ne pose plus jamais la main sur moi. Je suis de très mauvaise humeur ce matin, donc ne me cherche pas. Oui, je te cherche, madame. Tu vas me faire quoi ? Voleuse de Marie. Solange, arrête-moi ça. Solange retint de nouveau Rosine, mais Achille intervint et obligea Solange à la lâcher. Rosine lui lança alors un regard sauvage, et s'en alla. Tu la défends, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter autant de mépris, Achille ? Regarde avec qui tu me trompes. Mon Dieu. Même seulement la beauté elle n'est pas, pour ne pas dire la classe. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi t'es chez moi ce matin ? On n'a pas rendez-vous. Et si je me rappelle bien, toi et moi c'est de l'histoire ancienne. Oui c'est ça. C'est de l'histoire ancienne, hein ? Ben je suis venue, parce que je voulais qu'on parle de nous. Je voulais qu'on essaie de nous comprendre, et pourquoi pas reprendre la relation. Mais je regrette pourquoi même j'ai pensé, que toi et moi on pouvait encore être ensemble. C'est clair que tu aimes les vieilles, aux jeunes douces et fines, telles que moi. Quel gâchis vraiment. Ok tu as fini ? Je peux maintenant retourner me coucher donc ? Ah bon hein ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? Tu es vraiment pathétique. C'est moi le pathétique ? Tu as fini de parler du père de ton enfant ? Pourquoi tu ne vas pas le voir, et lui avouer que tu te aimes à S-T-U-R-B avec son prénom ? Allez vas-y, et laisse-moi tranquille. Je sors avec qui je veux, et je n'ai pas de compte à te rendre. Tu es vraiment déséquilibrée comme fille. Et moi qui pensais avoir trouvé une femme mature. Mais tu es encore petite fille rêveuse, qui ne pense qu'à s'envoyer en l'air. Dis-moi qu'est-ce que nous avons réalisé toi et moi, depuis des mois que nous nous côtoyons ? A chaque fois qu'il y a un sujet de discussion concernant l'avenir, les projets, tu n'es pas intéressé. Tu veux seulement t'amuser, en m'épuisant sexuellement. Ce n'est qu'à ça que je t'ai servi. Et tu viens me parler de pathétique ? C'est plutôt toi qui fais pitié. Va te faire soigner. Et c'est la dernière fois, que tu te permets de venir chez moi sans prévenir, et de surcroît agresser mes amis. Rosine n'est pas ton égal. Donc tu lui dois du respect. Et Achille retourna dans sa chambre, et ferma la porte à clé. Solange se mit à cogner la porte, en hurlant de lui ouvrir. Mais pour finir, le regard des voisins qui la dévisageait comme étant une folle, la poussa à s'en aller. Quant à Rosine, elle était arrivée chez sa cousine. La voiture d'Edmond était encore garée au parking. La porte centrale n'étant pas fermée, elle entra. Edmond était assis au salon encore en pyjama, et manipulé son téléphone. Bonsoir bonjour la DOS Family, selon l'heure à laquelle, vous regardez la vidéo. Compte tenu de mon anniversaire, le 11 novembre prochain, j'ai décidé cette année, d'ouvrir une cagnotte, pour tous les membres de la famille, qui aimeraient m'offrir un cadeau pour ce jour. La cagnotte est ouverte jusqu'au 10 novembre. Orange Monnaie pour les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, Etap-Tapsand, Western Union, RIA, etc., pour les personnes qui vivent à l'étranger. Pour plus d'infos, veuillez me contacter sur mon WhatsApp. Plus 225, 07, 47, 97, 13, 78. Merci beaucoup la famille. Bonjour Edmond. Ah bonjour. Comment tu vas ? C'est à moi de te poser cette question. Comment vas-tu ? Comme un homme abandonné. Ce n'est pas la grande forme. Désolé. Tu as besoin de quelque chose ? Oui. Je veux savoir où se trouve ma femme. Tu as une idée ? Ta mère a dû te dire quelque chose. Elle ne m'a rien dit. Mais je sais qu'elle est allée la voir. Peut-être que son père sait où elle se trouve. Je n'ai pas envie de le confronter. Il va falloir pourtant que tu le confrontes tôt ou tard. Va le voir. Tu es un homme. Tu sauras comment te défendre. Je vais te faire le petit déjeuner alors ? Je t'aurais dit non. Mais si je ne mange pas, je vais passer la journée sans rien avaler. Donc je te dis oui. Ok. Rosine se rendit alors à la cuisine et prit le nécessaire pour faire le petit déjeuner à son beau-frère. Ayant déjà vu sa sœur à l'œuvre, elle savait exactement ce qu'il fallait faire. Après avoir tout préparé, elle sortit servir. Edmond qui était allé prendre sa douche, revint s'installer devant son repas. Merci. Sinon tu t'en sors dans ton commerce ? Oui, oui. C'est encourageant. Je commence à acheter plus que d'habitude. C'est bien. Tu te feras d'énormes bénéfices. Beaucoup de courage à toi. Merci. J'espère vraiment que l'heure reviendra. Elle t'aime beaucoup. Moi de même. Je l'aime énormément. Je n'imagine vraiment pas ma vie sans elle. Ça va aller. Va voir son père. Je pense même qu'il pourrait t'aider. Ok, je le ferai. Ok. Bon, moi je vais chercher à partir maintenant. Je venais juste me rassurer que tu vas bien. C'est vraiment gentil de ta part. Merci. C'est la voiture de qui ça ? Je l'ai prêté à un ami. Ah d'accord. Mais où allons-nous ? Je veux que tu m'aides à voir mon enfant. Je veux seulement le saluer. On va donc où il se trouve. Ok. Peut-être que je pourrais parler à sa mère, pour qu'elle accepte que tu le vois. En principe oui. C'est pour ça que je requiert ton aide. Voir une fille en face d'elle, va sûrement la faire changer d'avis. Ok. Après tu me laisses à mon lieu de travail. Arrivé au quartier où vit Rosine, Roger gara la voiture, à quelques mètres de la maison. La maison que tu vois peinte en belge, là devant toi, c'est là où elle vit. Attends. Ne me dis pas que c'est Rosine la mère de ton fils. Mais bien sûr que c'est elle. Tu la connais ? Oui. C'est la cousine d'une amie. Waouh que le monde est petit. Il paraît que tu avais disparu après l'annonce de sa grossesse. Non ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai pas disparu. J'ai eu des soucis d'ordre juridique. Et je ne pouvais pas rester sur place. Sinon jamais je n'ai délibérément abandonné mon fils. Ok. Je veux bien te croire. C'est encore bien que tu la connaisses. Elle te fera donc confiance. Va la voir s'il te plaît. Attends. Voilà l'enfant même qui sort de la maison. Oui. C'est le petit Wilson. C'est mon fils. Il est si beau. S'il te plaît va le chercher et tu me l'emmènes. Non pas l'emmener ici. Je vais plutôt négocier pour qu'elle accepte de te laisser le voir. Écoute. Je sais qu'elle va refuser. Je veux juste le prendre dans mes bras pour deux secondes. S'il te plaît fais ça pour moi. Depuis sa naissance, je ne l'ai même pas touché. Imagine donc l'état dans lequel je peux me trouver actuellement. Ok d'accord je vais le chercher. Mais il va falloir que ça se passe vite. Tu lui fais un coucou et je vais le remettre. C'est tout ce que je demande. Kenza sortit de la voiture alors et se dirigea vers le petit Wilson qui ramassait des pierres au sol et les lançait dans la nature. Kenza s'approcha de lui, le salua et il répondit en souriant. Elle attrapa l'enfant par la main et se dépêcha avec lui pour se rendre à la voiture. Chemin faisant, elle se fit interpeller par Rosine qui venait de descendre d'un taxi. Où vas-tu avec mon fils ? Eux c'est que... Son père ? Quoi ? Son père ? Tu connais son père ? Lâche tout de suite la main de mon fils, avant que je ne crie au voleur. Rosine lui arracha l'enfant des mains et Roger qui avait vu la scène, démarra vite fait la voiture, fit marche arrière et disparu. C'est pas vrai ça Kenza. Ne me dis pas que tu allais donner mon enfant à Roger. C'était bien Lula dans la voiture n'est-ce pas ? Je voulais seulement l'aider à voir l'enfant. Tu voulais l'aider ? Tu as perdu la tête ou quoi ? Cet homme veut voler mon fils. Il n'a aucune envie de le voir. Il veut l'emmener avec lui, et toi, mais comment fais-tu pour traîner avec des voyous ? Cet homme est un irresponsable, et un menteur de première classe. Tout ce qu'il t'a raconté c'est du mensonge. Jusqu'à tu viens prendre mon fils, pour aller le lui remettre ? Tu veux faire la prison peut-être, hein ? Je ne savais pas qu'il se passait autant de choses entre vous. Excuse-moi. Ne fréquente plus cet homme Kenza. Sinon il va t'entraîner dans un gouffre, te laisser là, et disparaître. Oh ! C'est vrai que je ne le connais vraiment pas. Nous nous sommes rencontrés il y a peu. Et j'ai cru en ce qu'il m'a raconté, concernant la mère de son enfant. Et est-ce qu'il t'a parlé de sa fiancée ? Demande-lui ce qui s'est passé avec sa fiancée, et pourquoi il est recherché par la police. Quoi ? Recherché par la police ? Mais je suis vraiment à côté de la plaque là. Mais pourquoi je suis si bête ? Il a l'air pourtant innocent. Bref. Excuse-moi encore Rosine. S'il partait avec mon fils, tu allais me le ramener ? Je ne veux plus que tu t'approches de lui, ni de la maison. Car tu es déjà suspect. Bonne journée. Et Rosine alla chez elle avec son fils. Elle ferma la porte à clé derrière elle, et alla retrouver sa mère, qui était en cuisine. Maman, mais comment tu peux laisser Wilson seul dehors ? Ah bon ? Il était dehors ? Je l'ai pourtant laissé ainsi devant la télé. L'enfant la marche déjà trop. C'est une chance que Roger ne l'ait pas récupéré. Car il rôdait dehors. Oh mon Dieu ! Il va vraiment falloir faire attention. Sinon comment c'était avec Edmond ? Très bien. J'ai fait comme tu as dit. Maintenant, il faut attendre. C'est bien ma fille. J'ai encore discuté avec Laure ce matin, et je lui ai demandé de divorcer. Je pense qu'elle va suivre mon conseil. Et toi, tu vas récupérer son mari. Ok. Maman, j'ai une question. Qu'est-ce qui empêche Laure de procréer ? Pourquoi tu me poses cette question ? On t'a dit que je suis au courant de tout ? Ou tu penses que tout ce qui est mauvais, c'est moi ? Mais pourquoi tu t'emportes ? J'ai seulement posé une question. Si tu ne sais pas, dis-le, au lieu de bavarder comme tu le fais. De toutes les façons, on s'en fout. Dès que j'entre chez lui, je lui fais un enfant. Mais voilà que tu parles bien ma fille. Là je reconnais une fille ambitieuse. Ça va aller vite, tu verras. Ok. Je vais maintenant installer les marchandises. Bientôt tu n'auras plus à vendre des conneries. Edmond va t'offrir un supermarché, et tu auras des employés. Du coup, plus besoin de souffrir. Ah oui maman. Mais pour le moment, je dois continuer à vendre. Je vais me changer. Ça c'est ma fille ça. Rosine alla dans sa chambre, et elle sortit le flacon de son sac, pour le garder sous le lit. Elle sortit ensuite le mot, que sa mère avait écrit, qu'elle n'avait toujours pas eu le courage de lire, et le déchire à un petit morceau, avant de le jeter par la fenêtre. Désolé maman. Je ne suis pas comme toi. Ah ça non. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.